Il y a deux mâles castrées et une jeune brebis. La brebis, j'ai un prénom parce qu'elle a été élevée au biberon l'an dernier. Donc c'est une jeune agnèle en fait. Donc elle s'appelle Clochette. C'est des soloniaux. C'est une race très rustique, qui était utilisée autrefois en soloï, pour défricher les parcelles, pour les cultiver derrière. C'est une race qui peut passer toute l'année dehors. Aussi bien l'été, en hiver, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas tout manger. Justement, ce que je suis en train de regarder, il y a une chose qu'ils ne vont pas manger tout de suite, ça va être les orties. En fait, c'est comme tous les moutons, ils vont manger ce qu'ils aiment au démarrage. Donc là, l'idée, c'est déjà de voir tout ce qu'ils vont manger. Et en fait, les orties vont plutôt les manger à l'automne. Je pense qu'il y a le côté urtican qui doit s'intégrer. Et en fait, ils vont manger les orties à partir du mois d'octobre, novembre. Par contre, tout ce qui va être ligneux, ronces, gaillets, etc. Là, à partir, il n'y a pas de souci. Ils vont bien manger. Ils ont toute la partie, donc ça va jusqu'au muret en pierre là-bas. En fait, c'est les kilomètres plus en pierre. Tout ce qui est clôturé, voilà. Juste en haut, là. En termes de surface, c'est 3 000 mètres carrés. Cette opération a été comprise dans notre programme municipal. La commune a financé la clôture, la luce au-dessus de la passerelle, l'abri qui va être installé. On a remis un point d'eau. Ça, c'est en section d'investissement. Et en section de fonctionnement, on participe, on donne donc une aide. On verse à l'entreprise Belle Pâturage pour qu'ils puissent intervenir régulièrement. Et c'est eux qui ont le contrôle de leur mouton, surtout. Et donc, pour le site, naturellement, ça fertilise le sol. Et c'est bénéfique pour la faune et la flore. Et puis aussi tout ce qui est l'entretien. Parce que mécanique, ici, les agents... C'est très difficile d'accès. Et en plus, ça permet de moins utiliser de carburant. Et puis ça diminue toutes les pollutions associées. Donc, on est complètement dans notre politique de développement durable qu'on mène depuis de nombreuses années.